Le jeu que l'on veut appliquer, ça va prendre du temps, il faut quand même le savoir, ça va prendre du temps pour pratiquer le football dont, entre guillemets, la manière dont je vois le football. Maintenant, les joueurs vont m'aider avec toute leur concentration, leur implication, ils ont l'envie à chaque fois qu'ils viennent ici, ça fait le deuxième regroupement, je me rends compte assez facilement déjà de la joie qu'ils ont d'être là, vraiment la joie qu'ils ont d'être là, c'est important, et l'envie de jouer en Algérie et notamment à Chaker. Merci à vous. Et de faire peut-être une réconciliation entre le public et l'équipe nationale. Entre le public et l'équipe nationale, ça c'est l'idée d'être revenu à Chaker, on n'en a jamais trop parlé, c'est cette idée de revenir dans un stade qui nous a largement souris, on a vécu des belles soirées, qui sont importantes pour l'histoire du football algérien, un stade où les joueurs se sentent bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien ailleurs, mais c'est là où ils ont ces résultats qui font qu'on est ce qu'on est, en tout cas dans ce football contemporain entre la Coupe du Monde 2010 et la Coupe du Monde 2014. Donc, retrouver ce stade-là qui était pour moi quasiment laissé à l'abandon, c'est le constat que j'ai eu au mois de juillet, était pour moi une nécessité, dans un premier temps. Ensuite, on aura l'occasion d'aller au 5 juillet, moi j'ai vécu en tant que joueur vraiment de belles rencontres là-bas, avec un bon public, aller au 5 juillet dans une enceinte comme celle-là, pareil, pareillement historique, avec la capacité que cette enceinte a, et remplir, imaginer remplir un stade comme celui-là, 80-90 000, je ne sais plus, avec une belle ambiance et un spectacle sur le terrain, sur tout ça, un spectacle sur le terrain, une belle équipe, du beau football et du football attrayant, voilà l'objectif. Maintenant, on va y aller, comme on dit, piano-piano, étape par étape, on va redémarrer comme un boxeur qui redémarre au base, on va revenir à chaque ère, on va grandir doucement, avec, j'espère, un public qui va venir aussi nombreux dans ce stade-là, et nous, leur donner ce qu'ils attendent. Je répète, tout ne sera pas parfait, ce n'est pas possible avec aussi peu de temps qu'on a, mais en tous les cas, le cœur y sera, j'espère le plus vite possible donner un football qui nous correspond, et le plus important, la victoire. C'est une double confrontation décisive qui attend les verts, ne craignez-vous pas une pression négative sur le groupe, surtout que cette double confrontation, elle va un peu dessiner, qui va se qualifier dans ce groupe ? Oui, c'est vrai que c'est une double confrontation, je ne dis pas décisive, mais je dis très importante. Moi, la seule pression que j'ai, et que je suis là pour la transmettre à mes joueurs, la seule pression que j'ai, c'est la pression du travail. Quand le travail est bien fait, quand le travail est bien élaboré, je rentre sur le terrain avec la conviction que je vais gagner. Et donc, elle est là ma pression, mais sinon, pression de l'adversaire ou du truc, non, je n'ai aucune pression, les joueurs n'ont aucune pression, la seule chose qu'on en a, c'est la détermination. Voilà, être sûr qu'on sera le mieux armé possible, avoir cette volonté d'absolument gagner, et ne pas penser à autre chose qu'une victoire. Ben Dali. Coach, bonjour. Maintenant que vous avez eu l'occasion de voir votre équipe lors du premier match face à la Gambie, s'il y avait une chose à retenir, d'un point négatif, que vous n'aimeriez pas revoir lors de cette double confrontation, quelles seraient-elles ? Il y en a eu, il y en a eu, il y a eu des choses négatives. Je sors justement cette réunion technique avec les joueurs, on a vu certaines choses. Peut-être, peut-être, mais je suis obligé d'avoir de l'indulgence par rapport à ça, c'est peut-être par exemple dans la lenteur peut-être de notre jeu et les transmissions. Transmissions, non, pour ça tu peux laisser le téléphone. Si c'est le téléphone, non, c'est pas le téléphone, c'est d'accord. C'est pour ça, généralement on a les sonneries pour ça. C'est la moins ce qu'il y a. Donc, les transmissions, un peu plus rapide. Maintenant, le terrain ne favorisait pas ça, les joueurs contrôlaient un peu trop le ballon, parce que justement, ils avaient peur de le perdre, c'était vraiment très très difficile par rapport à ça. Mais c'est plus ça, peut-être un peu plus de présence dans le cran adverse, et notamment dans la surface adverse, avec plus d'envie d'aller faire mal et d'aller marquer. Donc, voilà, ça, il y en a d'autres. Moi, je suis assez exigeant, mais je suis obligé en même temps d'être, je vous l'ai dit, indulgent par rapport au contexte, c'était le nôtre là-bas en grand vie. As-salamu alaikum. As-salamu alaikum. Bonjour, coach. Coach, la question concerne le joueur local. Coach, qu'est-ce qu'il manque pour être pris en prochainement dans la liste de Belmadi ? La deuxième question, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'il manque ? Pour être pris en prochainement dans la liste de Belmadi ? Qui ? Le joueur local. Lequel ? Lequel ? N'importe joueur local qui joue dans le championnat. On ne met pas n'importe lequel. Qui joue dans le championnat ? Donne-nous un joueur. Et à la place de qui ? Ça devient plus difficile. La deuxième question concernant le derby algérois, votre évaluation sur ce derby ? Merci, coach. Pour la première question, je vous en ai posé une, vous avez été difficilement à répondre. Je vais avoir, je vous donne ce scoop-là, je ne sais pas si vous saviez ça. On va avoir un stage au mois de décembre. On va avoir une confrontation contre le Qatar le 27 décembre à Doha, juste avant que le Qatar s'envole pour sa Coupe d'Asie au mois de janvier. Donc je suis en train de travailler pour avoir un match le 24 aussi, peut-être contre la Chine. On attend une réponse de M. Lippi pour avoir deux confrontations. Ça sera l'occasion pour moi d'aller, d'avoir encore une, la meilleure, vraiment une vraie occasion d'avoir la possibilité d'avoir une revue d'effectifs, une revue d'effectifs. Ni joueurs local, ni joueurs algériens, une revue d'effectifs de joueurs algériens, tout en étant tranquille. C'est-à-dire pas un match de qualification, pas un match de truc, voilà. On peut faire jouer deux équipes sur ces deux matchs-là, si tant est que je peux avoir ces deux matchs-là. Et voilà le programme et le plan que j'avais en vous disant que moi, je dis, j'ai fait un constat sur le niveau du championnat et je vous ai dit ce que j'en pensais. Mais je sais, en même temps je vous ai dit, mais vous avez retenu que ce que j'avais dit sur le niveau du championnat, dont vous partagez la plupart d'entre vous le même constat. Mais quand il s'agit de moi, non, ça devient différent à ce moment-là. Mais je vous ai dit aussi que le joueur algérien, où qu'il soit, on connaît ses qualités. On connaît ses qualités. Maintenant le joueur, malheureusement parfois, il est dépendant. Non, ce n'est pas des dates tiffants au mois de décembre, justement ce que j'ai en train d'expliquer. Non, 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 ce que j'ai en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer que je vous ai dit, le cheminement il est là. Voilà, on vous a fait un constat, mon constat en tous les cas, sur ce que je voyais comme, il y a des gens qui se sont fâchés pour ça. Alors que c'est une vérité que beaucoup partagent. Le niveau du championnat. J'ai dit, mais moi je ne dis pas juste le niveau du championnat et je ne fais rien. J'ai dit, le niveau du championnat, qu'est-ce que je peux faire ? Donc déjà, le minimum que je peux faire, c'est être à la page. Et pour avoir dit que le niveau du championnat était assez faible, c'est pour l'avoir suivi. Et pas depuis que j'ai ma prise de fonction. Depuis Belle Lurette, je sais ce qui se passe ici, moi. Donc ça c'est un. Deux, qu'est-ce que je pouvais faire ? C'est au moins aller voir les matchs. Donc je vais aller voir les matchs. Trois, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? C'est donner la possibilité à ces joueurs-là, de qualité, et je sais qu'il y en a, de qualité, de venir se frotter au niveau international, de venir travailler avec nous, voir, comme je suis en train de faire avec la question de Moumen, faire comme ça 400 joueurs qui viennent, 400 joueurs qui partent, une revue défective, jusqu'à un certain moment où j'arrêterai plus ou moins un groupe. Mais jusque-là, j'essaie de trouver le bon groupe. Mais le bon groupe, en même temps, je joue à des matchs de qualification. Donc je ne peux pas me permettre de ramener tout le monde, comme vous m'avez dit, un joueur. Non, je n'en ai pas un joueur. Je ramène le joueur qui mérite de jouer en équipe nationale et de représenter le pays. Pour cela, je vais faire, on va faire ce stage-là au mois de décembre, on va avoir une large revue défective, et voilà, voir ce qu'il en est. Et on va voir ce qu'il en ressort de ça. Voilà ce que je peux faire. Merci. Le match n'était pas à la hauteur, d'un point de vue technique, le match n'était pas à la hauteur des attentes, je pense de Chab, je pense des supporters, je pense de tout le monde. Des fois, il y a des bons matchs nuls, et des fois, il y a des matchs nuls, Asma l'a dit nul, Asma l'a dit nul. Donc plus ou moins, voilà, pas à nos attentes. On espérait un peu mieux. Asma ? Oui, bonjour. Il y a Islam Simani qui est forfait, il y a Berdad Bounjah, mais vous connaissez bien le Qatar, pourquoi il y a vécu longtemps. Il est au cœur d'une grosse polémique là-bas, en fait. Dans quel état d'esprit il est, tout simplement, psychologiquement, parce que ça parle, ça n'arrête pas de parler. C'est vrai que Berdad a une chose essentielle que j'apprécie énormément. C'est l'envie, et j'ai joué contre lui, c'était vraiment le poison à surveiller. Vraiment, il mobilisait quasiment toute mon attention. Généralement, dans une équipe, même s'il y a un joueur de qualité, je vois plus l'aspect collectif et tout ça, en donnant 2-3 informations sur un joueur qui est peut-être un joueur clé. Mais lui, c'est vraiment lui qui monopolisait. Vraiment, je craignais ce joueur-là à chaque fois qu'on jouait contre El Sad. C'est un joueur qui connaît ses qualités de buteur, sa qualité technique, sa qualité de déplacement. On a encore vu le but qu'il a marqué contre Celia lors de ce match-là, avant-hier. Mais c'est avant tout aussi, c'est un gros gagneur, et qui a une soif et une envie de réussir et de gagner à chaque match. Des fois, ça, ça déborde. Je suis le mieux placé pour le savoir. Et nous, avec notre sang chaud, des fois on maîtrise, des fois on ne maîtrise pas. Cette année, El Sad a l'objectif de tout gagner. Ils ont perdu leur première confrontation en demi-finale de Champions League, il y a une petite semaine, à domicile. Donc déjà, première frustration, alors que c'est l'objectif du club. Ils font match nul dans notre championnat quand mon ex-équipe de Hill a gagné. Généralement, ils font le break à ce moment-là de Hill. Donc lui, il dit, attends, on perd en Champions League, on perd en Champions League, peut-être qu'il y a le titre qui va encore partir. Voilà, c'est grosse, grosse frustration qu'il a parce que c'est un gagneur et parce qu'il a envie de gagner. Donc ça, c'est positif. Maintenant, le côté, là où je veux pouvoir l'accompagner, c'est gérer ça, gérer ses émotions. Parce qu'après, ça devient, un truc qui est positif à la base, cette volonté de gagner à chaque fois, devient contre-productif pour lui et pour l'équipe. Pour revenir à sa situation, à ce qui nous concerne, à savoir l'équipe nationale d'Algérie, il vient avec toujours énormément de volonté et c'est pour lui une grosse, grosse bouffée d'oxygène que d'être là. S'il avait été à Doha, ça aurait été autre chose. Aujourd'hui, il est en Algérie, il est loin du tumulte et il se prépare pour un match contre le Bénin. Et moi, en tout cas, je ne prendrai pas ces considérations plus ou moins psychologiques pour décider s'il va jouer ou pas. Moi, ce que je vois en lui, c'est qu'il a vraiment envie de briller dans cette équipe nationale d'Algérie. Il a été à chaque fois performant à chaque fois qu'on a fait appel à lui. Donc, voilà. Lui, il a vraiment envie de marquer son territoire et de marquer son passage dans l'équipe nationale d'Algérie. Il a comme un... Pour terminer, il a comme un... Il ressent comme un côté... Je suis en retard. Je suis en retard. Il faut absolument que je marque les esprits, que je marque des buts. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est... Voilà. Pour moi, c'est une qualité. Nazim. Bonjour, coach. Vous avez comparé l'équipe à un boxeur qui se remettait, on va dire, à travailler depuis le début, la base. Quel objectif vous fixez ? Quand est-ce que vous pensez être prêt ? Quand est-ce que votre boxeur sera prêt, on va dire, à affronter les meilleurs ? J'espère... Affronter les meilleurs. Voilà. Ça, c'était la fin de la question. Il faut toujours entendre... Aller jusqu'au bout. Affronter les meilleurs, voilà. Affronter les meilleurs, c'est la Coupe d'Afrique. Affronter les meilleurs, c'est... C'est du temps. Il faut... Il faut... Il faut du temps. Ça, c'est... Moi, je veux que vendredi, les supporters de Tchaker ou tous les supporters algériens soient fiers, soient heureux et commentent le lendemain dans les cafés ce match et dire que voilà, on est heureux de notre équipe, on est contents, ça nous donne espoir et tout ça. C'est le but. Ça, c'est le but. Mais j'ai une séance aujourd'hui, j'ai une séance demain, une demi-séance aujourd'hui parce qu'il y a une demi-effectif qui peut s'entraîner, une séance demain. Ça, c'est la réalité. Voilà, ma réalité, elle est là. Donc, gagner le plus de temps possible sur... Bon, déjà, aller trouver le bon groupe de joueurs. Ne pas se tromper. C'est déjà une première étape. La bonne liste. Faire en sorte de mettre le meilleur 11, le plus performant. Ça aussi, c'est... Il ne faut pas se tromper. De faire en sorte d'avoir le meilleur système de jeu. Il ne faut pas se tromper aussi. Ensuite, une identité de jeu. Elle s'acquire comment ? En... Allez, je suis à combien ? 4-5 séances d'entraînement entre le premier sage et le deuxième sage ? Non. Ça serait mentir à tout le monde et j'insulterai tous les connaisseurs du football pour dire que moi, j'ai une baguette magique et je vais faire ça. Moi, en 4-5 séances d'entraînement, on est capable, on est capable après d'affronter les meilleurs quand on revient de loin d'assez loin, on va dire. Donc, un petit peu de temps pour aller affronter les meilleurs mais en même temps, je bagarre et par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je bagarre pour être prêt le plus tôt possible. Par rapport à Paris, par rapport aux Amis, vous connaissez les Afri-Fa, vous connaissez les différentes étions. C'est quoi l'idée ? Je veux arriver en Coupe d'Afrique en étant... avoir de grosses certitudes. Donc, je dis bien qu'il faut se qualifier en Coupe d'Afrique. C'est l'objectif. Après, ça, il faut que j'arrive en Coupe d'Afrique en étant... Je puisse venir vers vous et vous dire sincèrement, on est prêt. Donc, c'est ça l'idée pour aller gagner la Coupe d'Afrique. Voilà. L'arrivée. Bonjour, coach. J'ai une question sur notre meilleur joueur actuellement, c'est Riyad Mahdrez. Il n'arrive pas encore à briller, à se désdenguer, à faire la différence sur l'équipe nationale. Faut-il aujourd'hui lui changer de poste ou le mettre carrément sur le banc de touche ? Carrément ? Pas carrément. Si un joueur il va sur le banc de touche, ça ne sera pas carrément, il ira sur le banc de touche parce qu'il est au milieu de 22 autres internationaux. Donc, ce n'est pas une maladie d'aller sur le banc de touche sur un match ou sur deux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je suis plus dans l'idée après un match, dans des conditions... Ce qu'il y a avant, ce qu'il y a avant, je ne suis pas responsable. Moi, je suis responsable de la Gambie. La Gambie. Donc, de la Gambie, aujourd'hui, je vous ai expliqué, pour des joueurs comme ça, il faut... Pour des joueurs, pas les joueurs juste... De par sa position, il faut quand même un terrain, au sens propre du terme, favorable. C'est injouable en truc. Aujourd'hui, de le juger et de lui dire que, oui, la position, elle est sa position. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il préfère jouer à droite. On ne parle pas de position. J'ai bon espoir, moi, pour Riyad Mahrez. Moi, mon idée, c'est que les bons joueurs... Ça ahtec. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'un joueur comme Riyad Mahrez, pourquoi il flambe en Europe et pourquoi il est meilleur joueur de Première Ligue ? Mais il faut l'aimer, ce joueur-là, quand même. Le gars, c'est le seul Algérien de toute l'histoire du football. Algérien... Alors, il faut l'aimer. Parce que, de la manière dont vous faites à le pointer du doigt comme ça, moi, je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser... Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Je sais qu'il est... Entre ce qu'il fait à Leicester ou ce qu'il fait maintenant à Manchester, il a été quand même assez performant ces derniers temps. Il y a une différence entre ce qu'il montre et un décalage entre ce qu'il montre en équipe nationale d'Algérie. Il y a peut-être un contexte. Il y a peut-être un contexte. Je ne suis pas là pour en parler. Moi, je suis là pour trouver la solution. Moi, Riyad, je dis, il faut l'aimer, il faut lui faire preuve, lui montrer toute notre confiance, le mettre dans les meilleures dispositions et lui aussi, il sait ce qu'il doit faire. Lui aussi, il a envie de briller avec son pays. Il vient passer toutes ses vacances à Clemson. Il aime son pays. Aimez-le un petit peu. Faites-lui savoir que oui, c'est un grand joueur et vous verrez. Il vous donnera peut-être ce que vous attendez. Salaamu alaykoum. Bonjour, coach. C'est vrai que ça parle du match de Bénin. Ma question, c'est concernant les déclarations de M. Rabah Sadan, l'ex-DTN. Si je vous pose cette question, c'est parce que votre nom ainsi que le nom de l'entraîneur des gardiens a été cité. Quelle est votre réponse par rapport à Siddir et je vais dire même des accusations ? Merci. Fin de conférence, c'est pas mal. Progression. On a bien parlé de football. Vous avez été nommé. Malish, on va répondre comme... Je suis parti quand j'ai entendu ça. Je suis arrivé en Algérie il y a 4 jours à peu près, 3-4 jours, en même temps que mes parents qui sont aussi arrivés à Moustaganem. Donc on a reçu en tout cas mes parents surtout, le bus en pleine tête et à la place du chauffeur M. Saadan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne sais pas, j'ai essayé de... Le premier sentiment ça a été un sentiment de colère, évidemment, de colère, qui... Colère, puisque même quand on entend... Quand on voit ses parents ils sont là, s'ils étaient en France ça aurait été autre chose mais ils sont là, il y a tous les gens qui n'ont pas trop... Ils ne sont pas trop nuancés, ils arrivent, ils balancent les choses comme ça au papa et ils lui disent voilà ton fils il interdit le restaurant M. Saadanem, il ne comprend pas mon fils, il ne reconnaît pas son fils, il ne comprend même pas ce langage-là. Qu'est-ce que ça veut dire refuser le restaurant M. Saadanem ? Il ne comprend pas. Donc ça, ça fait mal. Ça fait même très mal. Donc premièrement, il y a un sentiment de colère. Hier, on a parlé avec M. Hamouch, je suis parti, j'étais encore dans tous mes états parce que parce que parce que c'est tellement sordide, c'est tellement sordide, c'est tellement fou pour parler simplement, vraiment fou. Et alors, qu'est-ce que je me dis ? Moi, je me dis fut un temps où il y a eu d'autres déclarations comme ça de M. Saadanem me concernant il y a très longtemps et j'avais 27, 28 ans et je me suis dit à ce moment-là à distance, on voulait me faire jouer dans ce rôle de voilà, il a dit ça, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je ne sais pas si à l'époque il m'avait interviewé, c'était peut-être pas Moumen ou là, je ne sais pas quoi. Il y a très longtemps de ça, très longtemps de ça, je ne sais plus. 2004, il y a longtemps et je n'avais pas voulu rentrer dans ce jeu-là pour une raison, je me suis dit j'étais en face de lui, il a participé à une Coupe d'Afrique, il est arrivé au dernier moment et on n'a jamais quasiment jamais échangé et quand on a échangé, j'ai dit les choses que j'avais à dire face à lui, sans trop, sans de réponse, sans réponse, mais pas plus que ça. On sort de cette Coupe du Monde, c'est lui qui rappelle 2004, donc je vous rappelle 2004, c'est lui qui l'a dit. Moi, je vous le rappelle de manière, je ne rentre pas là-dedans, juste de manière superficielle. Donc quand il, ça s'excite d'un coup, calmez-vous, tranquille, tranquille, il n'y a pas de problème. Donc, quand il rappelle ça, je ne rentre pas dans ce jeu-là, je me dis il peut y avoir des dégâts collatéraux comme il y en a aujourd'hui avec, par exemple, mes parents qui sont en Algérie, malheureusement, quand je dis malheureusement, malheureusement, en entendant cette histoire, en arrivant, alors arrivé, il peut y avoir des dégâts collatéraux, les dégâts de sa famille, la famille ne choisit pas ça, ne choisit pas ce truc-là, j'ai dit, allez, je vais laisser couler, ça ne vaut pas le coup. Un jour, je lui dirai en face, parce que c'est la manière dont je procède, un jour, je lui dirai en face et je lui ferai répéter ce qu'il a été dire à la presse. C'est sa manière de procéder à lui. Quatre temps de temps passés, on en arrive à ça et je me dis, peut-être que déjà, j'aurais dû tuer le bébé dans l'œuf, comme on dirait l'autre. Peut-être qu'en 2004, j'aurais dû intervenir et aujourd'hui, il ne serait pas intervenu en disant, je répète, ce n'est pas des absurdités, c'est très grave ce qu'il dit, mais c'est de la folie. Si je peux sortir le mot, le mot, c'est la folie. Il y a... Je vais dire quoi ? Je vais dire, si je commence à rentrer dans les détails et je commence à parler de ce qu'il a dit par rapport au restaurant ou ce qu'il a dit par rapport à Aziz, ou ce qu'il a dit, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas le droit de respirer, peut-être que j'étais et je suis responsable du choléra à Blida, je suis responsable de tout ce qui se passe de mal dans ce truc. Si je commence à rentrer là-dedans, je me dis, je descends à ce niveau-là, si bas. Ce n'est pas que je suis... je me glorifie ou je suis qui que ce soit, je ne suis personne. Moi, je suis... Tiamaël m'a dit, mais le niveau est trop bas, le niveau est trop fou, je serais fou moi-même de rentrer là-dedans. Moi, j'ai aujourd'hui un objectif, je viens... Pas aujourd'hui, je viens en équipe nationale d'Algérie avec le plus grand honneur, la plus grande fierté, mais en laissant derrière moi ma famille, laissant derrière moi certains conforts que beaucoup d'entre nous aimeraient. Et je vous disais ça avec beaucoup, beaucoup de... Je viens avec beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur. et pour entendre ce genre de choses, une personne qui était à côté de nous qui ne m'a jamais dit un mot, on m'a dit d'aller le voir à... d'aller voir le bureau fédéral, mais moi, c'est M. Chardin que je connais au bureau fédéral. D'aller voir à Anaba, on se déplace, on se salue, on se dit les choses en face. Mais c'est... c'est entre guillemets le baiser de la mort, ça. C'est... aller derrière comme ça et aller raconter des tels inepties. C'est de la folie, c'est limite, c'est un mensonge compulsif. C'est être... c'est mythomanie. Parlez clairement. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, je vais clôturer ça en disant ça. Il y a un terme que tout le monde, on va tous être d'accord là-dessus. Qu'est-ce que je dis ? Hasballah ou en imel wakil ? On est tous d'accord là-dessus ? Si de ce qu'il a mis en avant, et moi, j'ai entendu qu'une partie, pour être sûr, pas juste entendre les gens qui me disent « Ita, 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 non, vous voulez être sûr. » J'ai vu 15 minutes de ce qu'il a dit, ça me suffisait. Suffit pour me faire mal au cerveau. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que je dis ? S'il y a 0,001% de ce qu'il a mis en avant de vrai, « Inshallah, ça vous va comme ça ? » Je paye là et après. Si 0,0001% de ce qu'il a dit est vrai, tout ce qu'il a dit, faux, archi, faux, me concernant, et je pense concernant la fédération, mais moi, je ne suis pas tous les jours dans les bureaux de la fédération, concernant la fédération. Rien de vrai, absolument rien de vrai, c'est fabuler, inventer, créer, à la limite de la démence. Merci beaucoup. comme vous voyez le match de la fédération.